Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro des yeux dans les yeux, la première émission qui donne la parole aux grands dirigeants pour qu'ils se confient sur l'expérience client et leur management dans ce domaine. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le directeur général de l'Oxam France, vous savez cette société française de location de matériel BTP dont nous voyons souvent le logo de couleur rouge. Olivier Griset, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur le plateau d'Anews Expérience Client. Merci de me donner la chance de m'exprimer chez vous. Alors l'Oxam, je le disais à l'instant, c'est de la location mais aussi, je dirais, et de la vente de matériel BTP ? Alors pas de la vente de matériel BTP pour être précis, c'est surtout la location, on est un loueur de matériel depuis un peu plus de 50 ans. On vend un petit peu d'outillage et de matériel mais notre métier c'est d'abord la location. Alors quelle est la palette de métiers que vous couvrez en termes de location dans le BTP ? Alors nos métiers historiques c'est ceux du BTP, c'est ceux que vous avez évoqués. Mais également nous sommes présents dans le monde de l'événementiel, nous sommes présents par exemple dans les grands événements sportifs internationaux. Nous sommes fournisseurs de la Coupe du monde de rugby et de grands événements tels que les Jeux Olympiques également. Et la Coupe du monde du rugby, vous le savez, ça c'est dans la fibre du groupe. Exactement. Vous êtes présents partout en France, à l'international, en fait il y a combien d'agences et dans combien de pays on peut vous retrouver ? Alors on est présents dans une trentaine de pays, au niveau du groupe, au-delà de la France c'est un peu plus de 1000 agences, en France c'est un peu moins de 500 agences. Alors pour le client lambda, le particulier qui se balade à travers les routes de France et qui voit ce fameux logo rouge dont je parlais à l'instant, moi par exemple je n'ai encore jamais franchi les portes de chez l'Oxam, est-ce que c'est uniquement dédié aux professionnels ou moi en tant que particulier je peux me rendre chez l'Oxam ? C'est ouvert à tout le monde, mais c'est vrai que nous avons d'abord une exposition plutôt professionnelle, mais effectivement on accueille les particuliers dans nos agences, mais également en partenariat dans des grandes surfaces de bricolage bien connues. Alors avant de développer justement votre appétence pour l'expérience client et le management que vous formulez justement autour de ça, quel était vous votre parcours pour devenir directeur général de l'Oxam ? Alors j'ai travaillé très longtemps dans le service, dans le monde du B2B, je travaillais notamment chez Saint-Gobain dans la distribution, où j'ai dirigé plusieurs sociétés dans le fameux groupe .p, donc des enseignes plutôt orientées vers le professionnel. J'ai dirigé également une société de service pour la distribution avant de rejoindre l'Oxam il y a maintenant 5 ans. D'accord. Le contact avec vos clients chez l'Oxam, il ne se fait pas uniquement par l'intervenir des magasins, j'imagine vous avez aussi un centre d'appel et probablement d'autres biais ? Oui, nous avons plusieurs canaux. Le canal principal c'est d'abord nos agences, soit par des clients qui viennent en agence, qui nous appellent, mais également des centres d'appel parce qu'on a la spécificité d'avoir des clients qui sont nationaux, qui se déplacent un peu partout et donc on a un service centre d'appel qui est ouvert effectivement 7 jours sur 7, 24-24 et qui reçoit les appels. Ce centre d'appel, il est internalisé ? Alors il est internalisé sur les heures ouvrées, puis effectivement on a un prestataire qui prend le relais quand on a effectivement des appels de nuit notamment, mais on est essentiellement, ce service est assuré par des collaborateurs de l'Oxam. Parce que les appels de nuit, j'imagine qu'il y a des professionnels qui louent du matériel chez vous et qui peuvent être amenés à travailler la nuit. Exactement, donc on a des services liés effectivement à la streinte, il peut y avoir des appels de nuit avec des gens qui travaillent de nuit, il peut être capable de répondre à ces problématiques également. Alors c'est quoi la stratégie chez l'Oxam pour être centré client ? Alors être centré client, en fait pour nous, ce n'est pas vraiment un concept, c'est plutôt quelque chose qui se vit, c'est assez organique en fait. C'est inné ? Alors ce n'est pas inné, c'est plutôt culturel. Alors on n'écrit pas cette culture, mais cette culture pourrait se résumer dans une espèce de passion du service. Quelque chose qu'on vous apprend dès les premières semaines quand vous êtes chez l'Oxam, les mythes fondateurs, c'est dire oui au client et on se débrouille. Alors ça s'était inventé par un des premiers directeurs généraux il y a un peu plus de 50 ans. Et cette culture imprègne les collaborateurs, c'est une culture de service. Et donc c'est l'un de nos critères finalement pour voir si quelqu'un qui arrive chez l'Oxam est compatible, c'est son orientation, son attitude. Et est-ce qu'il est effectivement de cette attitude de je trouve une solution client et je me démène pour le servir. Et ça, ça fait partie des feedbacks qualitatifs qu'on a parfois de nos clients. Ils me disent oui, l'une des différences, c'est justement l'attitude de vos collaborateurs. Donc ça se décrit pas forcément, enfin ça se décrit mais ça se vit surtout. Et donc c'est quelque chose qui se transmet de manière tout à fait organique dans un parcours d'intégration. Et après c'est quelque chose qui se transmet de pair à pair. Ça veut dire que dès la phase de recrutement, vous êtes attentif aux qualités de savoir accueillir, savoir répondre aux clients des talents que vous recevez ? On est dans un métier de service, on a des clients qui sont souvent très exigeants, qui peuvent travailler de nuit mais qui ont aussi souvent pas mal de contraintes. Et effectivement c'est prédominant dans nos critères quand on garde des collaborateurs, effectivement de voir leur appétence, leur appétit à servir le client et trouver des solutions pour le client. Donc être centré client c'est une expérience d'abord collaborateur vis-à-vis de nos clients. – Donc on le voit dès l'entretien d'embauche et ensuite j'imagine que ça se prolonge tout du long de la carrière chez l'Oxam, peut-être par des formations, un suivi ? – Bien sûr, donc on aborde le sujet de la formation de manière extrêmement précise. Chaque collaborateur a au moins une formation, idéalement notre objectif c'est au moins deux formations. Et chaque année on augmente la barre avec effectivement de l'approche terrain, en salle. On reviendra sans doute sur un sujet qui est du service client de l'année, c'est beaucoup de coaching et de formation, d'enquête et de présence sur le terrain. – Et dans cet univers du BTP, est-ce qu'on forme différemment justement ces collaborateurs à accueillir un client professionnel d'un client particulier ? C'est pas les mêmes attentes de part et d'autre ? – Alors, on est avant tout professionnel, j'aurais tendance à dire que effectivement le professionnel connaît normalement un peu son métier, donc il y a un certain nombre de présupposés qui font que normalement quand on s'adresse à un professionnel, on a moins l'exigence de le former, de lui transmettre la façon d'utiliser un matériel. Néanmoins, l'exploration, la capacité effectivement à lui donner le bon matériel, elle est assez essentielle, donc il faut connaître le métier du client, prendre son chantier, donc il y a un minimum de formation. Sinon, le retour du client professionnel, il est beaucoup plus rude qu'un particulier, alors effectivement un particulier, si vous le servez mal, il ne va pas revenir, voire il peut être détracteur, effectivement faire un peu tâche d'huile. Le professionnel, vous devez gagner sa confiance, ce qui est un peu différent, parce que le sujet du professionnel, c'est de le faire revenir. – Bien sûr. – Et donc, il revient parce qu'il a une qualité de relation, il a une confiance, ça pourrait tenir dans un mot. Donc pour établir la confiance, forcément il faut que vous ayez des gens qui connaissent un petit peu le métier de votre client professionnel, ce qui est parfois une palette extrêmement riche, on va de l'événementiel jusqu'au routier en passant par le bâtiment. – Exactement. – Vous avez plein de métiers, plein de cas d'usage et derrière, effectivement, il faut être capable de bien conseiller le client. Parfois qu'il vient avec des questions très ouvertes, aussi. Donc c'est différent, il y a un point commun qui est quand même de dire oui au client, de l'accueillir. – Et de répondre à ses attentes. – Oui, de répondre professionnellement à ses attentes, voilà. – Vous, personnellement, Olivier Grisé, dans votre quotidien, du lundi au vendredi, voire plus peut-être, quelles sont vos actions que vous mettez en place pour être justement à l'écoute de vos clients ? – Alors, il y a plusieurs sujets, alors chaque jour, je parlais plutôt de la semaine en fait, c'est un peu la respiration, pour donner un point d'ancrage. Moi, chaque semaine, je reçois, par exemple, les dysfonctionnements de la semaine de notre centre d'appel. Les livraisons qui ne sont peut-être pas passées comme prévu. Alors, l'objet, effectivement, c'est l'attention que j'y porte et derrière, l'attention que le réseau a, parce qu'effectivement, ils savent que le sujet du dysfonctionnement et la façon dont il a été réglé est l'objet de l'attention de la direction générale. Donc ça, c'est un des premiers sujets. Après, quand je vais en agence, ça fait partie de mon métier, d'aller sur le terrain. Alors, il y a des moments plus ou moins intenses, commercialement parlant, il y a une saisonnalité. Je m'attache à tourner avec des commerciaux, aller voir des clients, m'assurer effectivement de leur feedback. Alors, en général, quand je tourne, on m'amène avec des clients qui sont des bons clients. – Ils sont contents. – Mais parfois, quand même, je demande d'avoir un client, qui est un client un peu nouveau, ou alors un client sur lequel on a eu un litige. Et donc ça, ça fait partie des rituels. Bien sûr, après, on a des sujets, on a des canaux qui sont internet. Donc je m'attache à tout ce qui est médiation sur les réseaux sociaux. Forcément, toujours des gens qui peuvent poster des avis, qui ne sont pas toujours sympathiques. Donc c'est important de s'assurer qu'on a le bon niveau de réponse. Voilà, et puis il y a plein de rituels, en fait. Mais voilà les principaux rituels que je pourrais partager avec vous. Ils ont des rituels simples, il ne s'agit pas de faire des choses très compliquées. Mais forcément, ça oriente l'organisation. Quand le chef regarde des dysfonctionnements, le soin apporté à la résolution de ces litiges, forcément, ça oriente un petit peu l'action de tout le monde. Donc vous allez souvent sur le terrain, aux côtés de vos collaborateurs. Est-ce que ça vous arrive parfois de faire le patron incognito ? Alors, oui, on reviendra peut-être sur ce sujet un peu plus profondément. Mais on s'entraîne, par exemple, pour des campagnes telles que LUS a vu ce client de l'année. C'est une vraie compétition, c'est comme un marathon. Et on a des rituels d'enquête collaborateurs. Moi, je suis ce qu'on appelle un auditeur qualité, comme tout cadre dans la société. Et ainsi, je participe à des campagnes d'appels mystères. D'accord. On les externalise en partie, mais on en réalise aussi par nous-mêmes. Ça permet de mesurer la cohérence du service, d'une agence à l'autre, etc. Alors, bien sûr, à la fin de l'appel mystère, je dévoile qui je suis. Mais ça fait partie, effectivement, de l'attention. On se met dans la peau du client et on regarde un petit peu comment ce client est traité. En général, on se participe d'ailleurs plutôt pour un artisan ou un particulier. Mais c'est très instructif, en fait. Et c'est très apprécié aussi des collaborateurs qui ont le feedback. Oui, il n'y a pas de rejet là-dessus. Non, il n'y a pas de rejet. Ils n'ont pas de peur. Ils sont assez confiants. Oui, ils sont très confiants. Donc, des appels mystères. Est-ce qu'il y a aussi des clients mystères ? Alors, on n'a pas de client mystère, en fait. On est plutôt dans un cas. Notre canal principal reste le téléphone. D'accord. Dans des séquences assez courtes, nous, dans lesquelles il faut être très efficace. Dans l'accueil, dans la respiration, dans la façon de traiter le client. Dans la façon de le questionner, s'assurer qu'on a bien couvert son besoin. L'enquête, on va dire, plus par client mystère. On ne le retient pas. On fait plutôt, nous, des visites agences. D'accord. Ça fait partie de mes rituels où, effectivement, je vois comment les clients qui viennent dans l'agence sont traités. Oui, vous croisez des clients à ce moment-là. Exactement. Ce qui est une autre façon aussi d'avoir du feedback client. Bien sûr. Quand vous avez un client qui arrive, forcément, ce n'est pas toujours le meilleur client de l'agence. Il y a un aspect un peu aléatoire. Et le café, il y a plein d'endroits un peu conviviaux dans l'agence qui permettent de s'assurer du bon traitement du client. En termes de management, en ce qui concerne vos actions clients, comment ça se passe avec les différents collaborateurs, qu'ils soient directs ou indirects, que ce soit, effectivement, les vendeurs en magasin, que ce soit le back-office, que ce soit les managers, voire les prestataires. Vous avez des prestataires extérieurs ? Alors, on a des prestataires extérieurs, mais on est essentiellement quand même avec un service qu'on délivre par nos propres moyens. D'accord. Le centre d'appel, je l'ai évoqué, il est essentiellement interne. Nos agences, ce sont nos agences. Et le bout de service, le métier qu'on externise, c'est souvent plus la logistique, le transport. D'accord. Alors, mais en fait, on a une particularité, c'est que ces prestataires, en fait, on les considère, pour l'essentiel, comme des collaborateurs. Donc, ils sont intégrés à l'équipe. Parce qu'ils sont aussi l'image de marque de l'Oxam. Exactement. Donc, ils sont formés de la même façon que vos collaborateurs directs ? Alors, il y a des points de formation, mais la formation est réalisée quand même par l'employé, en l'occurrence. Mais en fait, le collaborateur est intégré concrètement à l'agence. Un chauffeur qui est là pour l'année, il est intégré à notre agence. Et bien sûr, il fait partie de l'équipe, en fait, qu'il soit externe ou pas. Donc, en termes de management, il n'y a pas de différence qu'on soit vendeur, manager, prestataire ? On a la même attitude vis-à-vis du client. C'est ça que je voulais partager avec vous. Après, en interne, bien sûr, on a des métriques, des métriques qui sont des métriques classiques, de net promoter score, de réclamation client. Donc, on suit ces sujets de très près. Mais en fait, plus que les métriques, on a retenu un événement qui est élu service client de l'année. En fait, pour nous, ce qui est important, c'est un peu la culture de la gagne. Donc, on aime bien les trophées chez l'Oxam. Et en fait, au travers du service client de l'année, on a trouvé le moyen de mobiliser toutes nos équipes sur un objectif simple qui permet de mesurer la qualité, en fait, de la façon dont on traite le client en agence et au téléphone. Et donc, ça, c'est le prisme qu'on a pris depuis maintenant plus de six ans. Et qui mobilise toutes nos forces dans l'agence pour gagner chaque année. Donc, parmi les mesures de satisfaction client que vous observez pour progresser d'année en année, ce trophée du service client de l'année est un point hyper important. Je rappelle, si je ne me trompe pas, c'est la sixième année consécutive dans la catégorie location de matériel que vous décrochez le trophée, c'est ça ? C'est exactement ça. Donc, ça, ça fait partie des points importants sur l'année pour mesurer la satisfaction client. Et toutes les équipes se réunissent autour de ce projet ? Oui, exactement. C'est géré comme un projet chaque année avec des axes d'amélioration. Et en fait, on a une montée en compétences. On a un programme de formation spécifique, justement, pour traiter les points de progrès. Parce que c'est un référentiel du service client de l'année. Et donc, on a une campagne où on s'entraîne. Et à chaque année, on met la barre un peu plus haute sur chacun des canaux, le téléphone, le site web, les réseaux sociaux. Donc, tous les canaux par lesquels nos clients interagissent avec nous. Et c'est effectivement un projet très mobilisateur qui engage la hiérarchie. Et chaque collaborateur, à chaque fois, le challenge, c'est de faire mieux que la concurrence. Parce que ce n'est pas simplement un trophée pour ceux qui ne connaissent pas, qui connaissent certainement le logo à poser sur les entreprises et sur les devantures des agences de l'Oxam. Mais c'est aussi une soirée chaque année. Et donc, j'imagine que c'est une façon de fédérer vos équipes autour d'un événement. Exactement. Donc, il y a un aspect convivial. On parlait du figital. Donc, c'est bien sûr une soirée. On convie les meilleurs éléments. Donc, ceux qui ont les meilleurs scores. Parce qu'on prépare. Donc, on simule tout à blanc pendant une phase de préparation. Donc, les meilleures équipes sont conviées à cette soirée. Et puis, bien sûr, c'est quelque chose qu'on retranscrit aussi sur nos réseaux sociaux internes. Pour faire participer toutes les équipes. Est-ce que vos agences sont notées par les clients via Internet ou les réseaux sociaux ? Est-ce qu'il y a des systèmes de notation ? On n'a pas de système de notation en tant que tel. On est bien sûr attentifs aux avis Google. Qui sont ce qu'ils sont. Et effectivement, parfois, ils sont des bons indicateurs pour aller voir des situations parfois à régler ou à corriger. On n'a pas de notation via le canal web en tant que tel. D'accord. Alors, avoir des clients satisfaits et fidèles à sa marque. Par contre, si je devais, excusez-moi de vous dire. Je vous en prie. On a en fait ce qu'on appelle un NPS à chaud. Donc, tous nos clients reçoivent une enquête de satisfaction à chaud. D'accord. Donc, on est capable de savoir s'ils recommandent ou pas. Et c'est un endroit où on peut capter la réclamation du client. Ils reçoivent ça par Internet ? Par SMS. Par SMS. Le préroquis, c'est que le client, bien sûr, partage son numéro. Bien sûr. Le taux de réponse, c'est important ? Alors, on ne va pas se cacher. Il y a un taux de réponse qui est relativement faible. Mais quelque part, ça fait quand même, vu le nombre de… On doit tourner, je vais vous dire une bêtise, mais à peu près 5 000 retours par an. D'accord. Donc, ça commence à, effectivement, parler. Et donc, ça nous donne, effectivement, un échantillon pour voir comment le client apprécie ou pas. Alors, satisfaire ses clients, c'est les fidéliser. Et les fidéliser, ça passe aussi, justement, par des collaborateurs qui sont satisfaits de leur environnement de travail et qui sont fidèles à l'Oxam. Qu'est-ce que vous mettez en place depuis le nombre d'années que vous existez et aujourd'hui, justement, pour faire en sorte de garder vos talents et qu'ils soient les plus efficaces possibles au contact du client ? C'est un peu ce qu'on disait en introduction. Le paramètre humain, il est essentiel dans la qualité de service. Donc, on a une corrélation avec la stabilité de nos équipes, en général, et la qualité de service. Donc, il faut des équipes engagées qui adhèrent à la culture, qui adhèrent aux projets d'entreprise. Donc, c'est beaucoup de management, beaucoup de suivi, beaucoup de formation. Alors, on travaille sur les paramètres, comme beaucoup d'entreprises, de qualité de vie au travail. C'est vrai qu'un client, un collaborateur qui a un projet, qui se projette dans la société, qui est bien dans ses bases, bien managé. Forcément, ça délivre un niveau de service qui est différent. Donc, on passe beaucoup de temps sur, effectivement, les revues des collaborateurs, les plans de progrès, les plans de formation. On est aujourd'hui, on a atteint le label Great Place to Work sur une vingtaine de sociétés du groupe. Et donc, on a le trophée également Top Employer. Donc, on a des trophées, effectivement, qui sont importants et qui témoignent, en fait, de notre volonté, notre attention de faire progresser nos collaborateurs avec nous, dans un projet qui fait sens pour eux. Ces deux trophées dont vous venez de parler, ça fidélise, ça attire d'abord les talents et ça les fidélise ? Alors, pour être honnête avec vous, c'est un axe de progrès, c'est la notoriété, effectivement, autour de ces différents labels. En fait, au-delà des labels, c'est s'assurer que chacun des collaborateurs est bien managé avec un projet clair, voilà, et des plans de progrès. Donc, la qualité de vie au travail est un sujet qui est évident, qui fait partie de la rétention. Je pense que toutes les sociétés, aujourd'hui, de service, sont confrontées à cet enjeu qui est assez majeur. Donc, c'est un axe de travail. La RSE est un sujet aussi très mobilisant, fédérateur. Le projet de l'entreprise intrinsèque, la location, c'est quelque chose qui est structurellement vertueux, plutôt que l'achat, l'économie d'usage. Donc, il y a des éléments de communication autour du métier qui ne sont pas neutres, notamment quand on s'adresse à des jeunes générations. Ça fait sens, après la fierté, bien sûr, d'appartenir à un drapeau, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure en introduction, avec un projet, faire la différence, être les meilleurs, dire oui aux clients. Mais au-delà de ça, effectivement, on introduit beaucoup plus dans nos discussions, quand on recrute, des sujets relatifs à la RSE, notamment tout ce qui est accompagnement de la transition énergétique. Donc, on est très investi là-dedans en tant que leader, avec des traces importantes, des marqueurs, également très présents sur tout ce qui est insertion professionnelle, nombre de nationalités. Donc, on a aussi des gens qu'on forme, on a une vocation, on prend souvent des gens qui ne sont pas toujours très formés et qu'on accompagne dans un projet professionnel. C'est très vrai, notamment sur la partie mécanique, les métiers qui ne sont pas toujours très valorisés dans les filières professionnelles. Donc, nous, on a même, on a notre propre école de formation à Badlieu et on investit beaucoup de temps à faire évoluer, faire progresser des gens qui peuvent rentrer chez nous dans un métier de responsable de parc pour aller jusqu'à des métiers de mécanicien, voire de responsable d'atelier. Donc, ça, forcément, ça crée une adhérence quand vous avez de la promotion interne, quand vous avez des gens qui évoluent, qui viennent du terrain. C'est des vecteurs très forts et ça développe le sentiment d'appartenance. Et dans cette formation interne, il y a du technique, on imagine, mais on intègre un pan, justement, relation client, contact avec le client. Il est essentiel. Même nos techniciens, en fait, ils sont confrontés au contact client. Vous allez, par exemple, dépanner, ça arrive, un client sur un chantier, voilà, pour des raisons XYZ, vous êtes en relation avec le client. Donc, même nos techniciens, ils sont formés à un minimum de relation client. Ils sont confrontés, de facto, et ils ont cet ADN de dire oui au client, de lui trouver une solution et de l'aider. Donc, on a des gens qui sont fondamentalement dans ce métier de service que j'évoquais tout à l'heure. L'ADN est important, l'ADN du collaborateur. Et vous avez des gens qui se réalisent là-dedans, dans tous les métiers d'entreprise, qu'ils soient commerciaux, mais aussi qu'ils soient techniciens. Alors, sortons quelques instants de la galaxie Loxam. Parlons d'Olivier Griset comme particulier, comme client. Quelle est la plus belle expérience en tant que client que vous ayez vécu ? Alors, il est chez un loueur, dont je tairai le nom, mais qui est un loueur assez connu de voitures. Oui. Où je trouve que l'approche client est assez exceptionnelle. Parce qu'on sent, effectivement, quand on arrive dans l'agence, le souci du collaborateur de vous questionner. Une marque orange. Mais vous êtes satisfait ? Ah oui, extrêmement satisfait. Pourquoi ne pas le citer ? Alors, je peux le citer, je ne vais pas lui faire de la pub. Allez, on va dire. Ce n'est pas de la sput, c'est de la satisfaction client. En benchmark client, je trouve que l'entreprise Sixte, dans la location de voitures, est vraiment excellente. Je n'ai pas d'action chez Sixte, mais sincèrement, je trouve qu'ils sont plutôt exemplaires dans la façon dont ils traitent le client. Et d'ailleurs, aussi dans le souci de voir le feedback du client. Une fois que la location s'est passée, vous avez quelqu'un qui vous appelle pour vous demander comment ça s'est passé. Donc, il y a, je pense là, quelque chose qui est vraiment pour moi best practice, tant dans l'expérience cliente que physique, mais également dans ce qui se passe après. Alors, on revient dans la galaxie Loxam, en tant que directeur général. Quel est le plus beau compliment qu'on vous ait fait sur la qualité, l'expérience client de vos équipes, ou qu'on vous ait fait remonter éventuellement, si vous ne l'avez pas eu en direct ? Il y en a plein. Je voudrais citer peut-être un exemple d'une tournée que j'ai faite l'année dernière, avec une collaboratrice qui m'avait amené sur un chantier, un chantier assez majeur en Ile-de-France, d'infrastructure, dans le domaine de l'eau. Et c'est un chantier, en fait, qui a démarré il y a un peu plus d'un an, sur lequel il n'y avait, au départ, on avait zéro relation avec les clients. Il y avait un client avec lequel on ne travaillait pas, à grand compte. Et cette division, cette filiale, on ne travaillait pas avec eux. Et en fait, aujourd'hui, cette collaboratrice a réussi à développer une part de marché, qui est très significative. Et le meilleur feedback, c'est les deux patrons des chantiers, le chantier était coupé en deux, qui m'ont dit, si on est arrivé là, c'est d'abord grâce à la qualité de service de cette personne. Bon, quand vous avez cette séquence de feedback, voilà, mais qui est sincère, authentique, dans les yeux, qui s'adosse à une histoire. Vous voyez, au début, on ne faisait rien, on l'a un peu testée, puis en fait, par étape, la confiance, je reviens sur ce mot qui est assez fondamental, elle a gagné notre confiance et aujourd'hui, on ne passe presque plus que par elle, parce que, effectivement, c'est quand on passera avec elle, et l'Oxam, nous aurons une qualité de service irréprochable. On a un souci, on sait qu'il est réglé dans l'heure. Ça, vous voyez, c'est le plus beau témoignage. Alors, des témoignages comme ça, on peut en avoir plein, de gens qui vous disent, mais quand même, j'ai vu, vos équipes, elles sont débrouillardes. Mais le merci du client, le merci authentique, en plus, qui est donné à un collaborateur en présence d'un chef, je pense que c'est le meilleur feedback que vous pouvez avoir. Voilà. Donc ça, c'est un beau retour, je trouve, qui montre aussi à quoi fonctionnent nos équipes, qui fonctionnent aussi à ces feedbacks clients qui sont un moteur hyper important, presque plus important, d'ailleurs, que le feedback managérial. Merci, Olivier Griset, d'être venu. Merci de m'avoir accueilli. Dans les yeux, dans les yeux, sur iNews Experience Client. On se retrouve très vite pour un prochain numéro. En attendant, prenez soin de vous. Ciao. Sous-titrage ST' 501